Le jeu vidéo tel qu'il existe ici maintenant me fait véritablement penser à ce qui devait exister dans la Silicon Valley il y a une vingtaine d'années. On a véritablement le sentiment qu'il y a une sorte de catharsis qui est en train de se faire et qui se fait à une vitesse folle. Je pense qu'encore quelques mois, on assistera à d'autres développements. Et à cet égard, tant les collectivités locales que l'État se doivent d'unir leurs efforts pour faciliter encore l'éclosion de nouvelles entreprises et pour favoriser encore l'épanouissement de celles qui existent déjà. Mais des sociétés qui n'existaient pas il y a sept ou huit ans et qui ont déjà 350 employés, sans parler à Jean, sans parler de toutes les activités périphériques qui en découlent, c'est quand même formidable dans le panorama que nous connaissons en Europe actuellement. Et l'espace consacré aux jeux vidéo que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'il pourrait par exemple se situer dans la région ? L'espace par exemple, oui, on pourrait tout à fait l'envisager. Mais pour ça maintenant il y a une phase de réflexion qui s'ouvre dans tous les domaines qui sont concernés par ce plan. Et je précise bien que ça c'est ma propre méthode, c'est que pour moi les phases de réflexion doivent être brèves, c'est-à-dire elles doivent être intenses et brèves. On ne dit pas on va réfléchir et puis comme ça on est tranquille pendant deux ans et il ne se passe rien. Non, on va réfléchir et on va apporter des applications pratiques très vite. Parmi les mesures annoncées, laquelle pourrait contribuer le plus au développement du secteur ? On va réfléchir sur la manière éventuellement de moduler le crédit d'impôt, on va réfléchir sur tout un ensemble de mesures que je vous ai exposées tout à l'heure et que vous avez pu entendre. Je voudrais plutôt revenir sur une seule idée qui me semble très importante, c'est qu'il faut anoblir l'idée du jeu vidéo. Et c'est une obsession pour moi, c'est-à-dire que la culture est à la fois une industrie et une spéculation et une méditation. Et il faut que, si on veut que l'industrie culturelle continue à progresser, continue à créer des emplois, il ne faut pas qu'elle soit dévalorisée, ni par l'enseignement, ni par les médias. Il ne faut pas qu'on crée deux cultures qui se feraient face à face et qui se regarderaient en chaîne de faïence. Il faut au contraire montrer que les jeux vidéo sont aussi une forme d'expression culturelle, comme le cinéma, comme la peinture, comme les arts plastiques. Et pour cette raison-là, une des mesures à laquelle je tiens beaucoup, c'est la création de deux prix lors du prochain festival qui aura lieu à la Porte de Versailles, et puis même d'un prix pour les travaux de fin d'études. Et je pense qu'en affirmant aussi le caractère strictement esthétique et culturel du jeu vidéo, on contribuera à le faire progresser un peu plus encore dans l'imaginaire collectif, auprès des gens qui ne les pratiquent pas, pour leur faire comprendre que ça vaut vraiment la peine de s'en occuper.